... et que ce soit bien terminé, qu'elle fasse toujours partie de la famille. Et pour ces médailles de la gloire, mesdames et messieurs, je demande d'applaudir tout d'abord Eric Escoffier et Jacques Sananès. Viens avec moi. Merci. Comment t'appelles-tu ? Harmonie. Quel âge as-tu ? 8 ans. 8 ans. Grâce à Harmonie, nous allons remettre les premières médailles à Eric Escoffier et à Jacques Sananès. Je voudrais simplement dire que lorsque vous avez réalisé ce sauvetage en montagne, vous n'étiez pas des professionnels, vous étiez amateurs. Et aujourd'hui, vous êtes devenus des professionnels du sauvetage. C'est peut-être une vocation qui est née comme cela ? Pas du sauvetage, non, mais de la montagne. Et à ce titre, on va remettre la médaille au PGHM qui sont des sauveteurs professionnels. Michel Escoffier. Oui, comme les gens du PGHM font ça toute l'année, je crois que ce serait logique de remettre ces médailles à eux et à leur corps de profession. Eh bien, vous allez leur transmettre. Bravo Eric. Bravo Jacques. Maintenant, je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, Fabrice Salès, Jacques Dupart et Eric Deltay. Messieurs Dupart et Deltay étaient dans leur bateau, australiculteurs, ils ont vu cet avion tomber dans l'eau. Et vous voyez ici, monsieur Salès, vous savez, vous avez dû plonger pour aller chercher votre ami. Je suis très fier, très heureux à tous les trois de vous remettre ces médailles de la gloire. Merci. Bravo. Merci. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Madame Normand. Madame Normand, souvenez-vous, le courage exprimé pendant l'occupation. Vous êtes allé sauver un pilote américain qui était tombé de son avion et ce que vous avez fait est admirable. Tout le village, je crois, est associé à ce que vous avez réussi à faire. Puis, je vais me permettre de vous féliciter au nom des Marches de la Gloire. Merci, Madame Normand. Avant de nous séparer, un petit coup d'œil sur ce que nous allons tous ensemble vivre la semaine prochaine. Le sommaire, la trame de la semaine prochaine, de l'émission de la semaine prochaine. La voici. La semaine prochaine, ensemble, nous irons à Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées. Là, nous verrons comment Jean-Michel Orsini et ses amis vont des heures du rang lutter pour essayer de sauver la vie d'un de leurs camarades victimes d'une terrible chute en montagne. Ensuite, nous nous rendrons à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Avec l'aide de deux enfants, Alain Pellegrino, un professeur de gymnastique, va prendre tous les risques pour tenter de sauver un de ses élèves, prisonnier des fonds marins. Nous prendrons ensuite, et pour la première fois, la route de l'Inde. À New Delhi, nous verrons comment le courage de certains va permettre de libérer des dizaines de femmes et d'hommes de l'enfer d'un immeuble en flamme. De retour en France, nous partirons pour Rodez, dans l'Aveyron. Là, rentrant d'une soirée en boîte de nuit, Jean-Paul Delabarre et Stéphane Ginestet vont affronter le feu pour délivrer leur ami pris au piège d'une voiture sur le point d'exploser. Pour finir, nous irons au cirque, où grâce à notre séquence caméra témoin, nous partagerons le cauchemar d'une famille victime de la furie d'un éléphant devenu fou. Avec tous ceux qui ont fait cette émission, tous ceux qui ont participé à cette émission, nous sommes maintenant réunis pour vous remercier, madame, mademoiselle, monsieur, de votre fidélité, et vous remercier d'avoir passé cette soirée à notre compagnie. A vendredi prochain, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Dans un instant, On a toujours beaucoup travaillé chez les Stéphane. Mon père est arrivé d'Espagne il y a un demi-siècle. Il s'est cassé le dos en portant des sacs de ciment. Il était dur avec lui-même. Pour le travail, il pouvait compter que sur ses bras et ses jambes, de toute façon. Quand il a demandé à mes frères et à moi de reprendre l'affaire, on a dit oui, mais on a un petit peu changé les méthodes de travail. Parce que travailler dur, d'accord, mais pas n'importe comment. Véhicule utilitaire Renault. On n'a pas trouvé mieux pour aller du lundi au vendredi. Le goût vivagel, c'est le goût du temps où l'on avait du temps. Le temps démincé, le goût de cuisiner. Vivagel, le goût du temps où l'on avait du temps. Découvrez toute la Turquie de Marmara. Tous les prix pour tous les rêves. Tout compte fait, nos vacances, c'est Marmara. Eh, oh, pssst, monsieur ! Bon, comme on ne peut pas compter sur cet homme, on vous le dit. Du 4 au 20 mars, les frites McCain sont gratuites. Pour en savoir plus, téléphonez au 43 00 21 00. C'est tout de même incroyable que ce soit les bêtes qui enseignent aux hommes comment protéger au mieux leurs aliments en les mettant à l'abri de l'air et de la lumière. Aujourd'hui, avec Tétrabrique, les hommes l'ont enfin compris. Tétrabrique de Tétrapac, tout reste intact. Dis-donc, Gus ! Oui ? J'aimerais que ce voyage ne se termine jamais. Tu n'as pas trop chaud, ma chérie ? Non, mon amour, on est bien. Oui, papa, on est bien dans ta voiture. C'est une Toyota, les enfants. La nouvelle Karina E. Dis-donc, Gus ! Hein ? À quoi tu penses ? Tu peux pas comprendre. Soigneusement, vous versez votre café habituel, vous sentez son arôme, vous goûtez. Dans une deuxième tasse, versez l'or de Maison du Café. L'or est sans doute le meilleur café du monde, mais c'est à vous de décider. L'or de Maison du Café. L'or de Maison du Café. Il y a baisse au micro-ondes, 7 centimes. Une heure d'Anne-Saint-Claire, le dimanche soir 6 centimes. Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour avoir une facture ADF à payer ? L'électricité ? Profitons-en, n'en abusons pas. Quand on l'observe, l'homme moderne n'est pas si loin de l'homme des cavernes. Il a besoin de courir, de voir du pays, de tailler ses outils et d'aller à la chasse. Bref, de satisfaire ses instincts naturels. Bridell, débridez vos instincts. Pour un enfant, il n'y a pas de plus belle salle de jeu que la campagne. Vous allez voir, regardez. Les histoires les plus drôles, les blagues les plus tordantes, c'est histoire d'en rire. On n'a plus le droit de chanter, hein ? Alors, faites quelque chose. Ah, je ne suis pas vendeur. Avec une bande de joyeux farceurs. Didi Gustin, Carlos, Brigitte Lahaye, Jean-Pierre Pernault, Grasse de Capitanie, La Gaffe et Likakou. Oh, tu sais qui je suis, oh ! Un plateau de choix pour rire aux éclats. Le ton est donné. Bienvenue dans un monde où vive en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ousouaya, Rhône-Poulenc.